1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 9. 9. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 13. 13. 14. 16. 21. 21. La trémie. La trémie, c'est la rivière de l'olive. Donc ici, il y a de la rivière. C'est ce qui est venu. Et il y a de la rivière directement ici. Donc, la feuilleuse. Comment je vais vous faire la feuilleuse? La feuilleuse est une puissante soufflure qui élimine les feuilles restantes. C'est à dire que quand il y a de la zétoune, il y a de la règle. Donc, comment est-ce que nous avons fait la vieilleuse ? Et je vais vous faire la vieilleuse. Donc, je vais vous faire l'effort soufflant. Donc, la troisième étape, c'est la laveuse. Donc, il y a des olives. Donc, on va les laver. Donc, pour les nettoyer, pour les nettoyer, je vais vous faire l'eau. Après, je vais vous faire le nettoyage. Le quatrième système, c'est le broyeur. Donc, le broyeur. Il permet de broyer les olives. Donc, je vais vous dire. Je vais vous faire l'effort. Donc, après avoir l'effort, il y a la partie 5. Ou bien le système 5. C'est le malaxeur. Donc, on va vous faire la pâte. Donc, on dit que la pâte, c'est le malaxeur. Donc, la pâte, Donc, il y a des cellules qui contiennent l'huile. Après, le système qui est le centri-vigeuse. Il sert à séparer les éléments liquides et solides. Donc, la dernière partie, ou bien le dernier système, c'est le décompteur qui permet d'enlever toutes les impuretés. Donc, l'huile est tout de suite envoyée dans les cuves de stockage. Donc, il faut savoir comment se fait le transport des olives de la trémie, à partir de la trémie, jusqu'à la feuilleuse. Donc, le système qui est le cas de la trémie, c'est un système qui est le cas de vis d'archimètre. C'est ce qui est le cas de la trémie. Vous voyez ? Donc, le transfert des olives de la trémie à la feuilleuse est assuré par la rotation d'une vis d'archimètre. C'est ce qui est le cas de la trémie. Le système complet qui est le cas de la trémie, c'est ce qui est le cas de la trémie. Donc, nous allons essayer de détailler ce système étape par étape. Le appareil de l'élique en plus pour vous comprendre les éléments qui sont les types d'esquête. Donc, il n'y a pas de chose qui est difficile ou qui est très difficile. Donc, c'est facile. C'est facile. C'est simple. C'est simple. Donc, l'huile est l'ongroche. Ce qui est l'ongroche, c'est l'ongroche qui est ici. Alors, l'huile est l'ongroche qui est l'ongroche. Donc, nous allons dire un moter et un autre moter. Autrementement, il y a un rotor et un rotor. Donc la rotation de 1 provoque la rotation de 6, donc il est dit 6, c'est un pignon arbre, ça veut dire un pignon arbre, ça veut dire l'arbre, lève l'extrême, il fait des dents, c'est le dessin des dents. Donc c'est le dessin des dents fondamentaux. Si tu ne sais pas ce que tu sais, tu peux faire un décent de la vidéo et tu peux analyser le dessin de la vidéo et tu peux le faire. Donc jusqu'au moment, l'arbre 1 qui dure, qui dure avec 6. Donc 6, c'est un pignon arbre. Donc dans la règle des engrenages, qu'est-ce qu'on a ici ? Un pignon qui est 6, c'est automatiquement une roue dentée qui va être متصلée à l'arbre. Donc la roue dentée, c'est quoi ? La roue dentée, c'est la roue dentée, c'est la roue dentée, c'est 29. Donc 29, c'est quoi ? La roue dentée, c'est la roue dentée, c'est la roue dentée, c'est la roue dentée, c'est 30. Donc 1 clavette, c'est quoi ? La roue dentée, c'est une clavette. Donc ce qui peut emp nestulle dans la roue dentée, c'est la roue dentée, c'est 2. Donc 1, c'est 6, il va diminuer le 2. C'est 30. 30 C'est un pinion arbre. Il y a des dents. C'est un pinion. C'est un pinion. C'est un pinion. C'est une roue. La roue, c'est la roue numéro 12. D'accord ? Indices 29, 30, 12 C'est un pinion. 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 D'accord ? Vincons, on a cette dents. Mi a celle-ci, on a cette dents une des clave. Ça veut dire que cette dents va se faire un peu plus bas. Que est-ce que ça va se faire ? Qu'est-ce que c'est la dents ? J'ai vu la vidéo, et réfléchit beaucoup ! Que est-ce que c'est la dents ? Le 10, c'est une clavé de 2 qui est connecté à cet arbrec. Donc, l'arbrec de l'hôpère, est un 15. On va le premier. Nous avons un qui s'apprend à 6 par l'intermédiaire de la clavé de 2 et le forme cylindrique qui vient d'écrire. On va voir 6 en 4, c'est automatiquement une clavé de 3 qui va être construit. Le clavé de 29. Il y a un clavette qui est à 29, qui est une clavette. Ce qui est à 29, c'est une clavette qui est à 30. Il y a 30 qui est à 30. Il y a une clavette qui est à 15. Il y a 12, qui est une clavette qui est à 15. Donc jusqu'au moment où on est à 15. 15 dans cette clavette, 16. Donc j'ai une clavette qui est à 15 avec une clavette qui est à 15. C'est un clavette qui est à 16, qui est à 15. C'est un clavette qui est à 15. 17 Donc, il y a 15, il y a 15, il y a 16, il y a 6. Donc, il y a 15, il y a 25. Il y a 25. Alors, l'objectif d'yari au final, il y a 25, pour donner les livres de la 3ème, au système suivant. Donc, l'objectif d'yari au final, il y a 25. D'abord, les deux arbres, 15 et l'arbre qui sont séparés. Peut-être qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que le mouvement réduit de l'arbre ? Il y a 17. Il y a un plateau à l'aide de quoi ? Je vais voir le composant. Il y a 17 ou un plateau à l'aide de l'arbre. C'est la pièce 18. Donc, la pièce 18, c'est un axe. 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 Il y a un plateau à l'aide de l'arbre. Il y a 20. C'est une bague. C'est une bague. C'est une bague. C'est un axe. D'accord ? Donc, il y a 17. Il y a 17. Il y a un plateau à l'aide de l'arbre. Et il y a un plateau à l'aide de l'arbre. Il y a une clavette à l'arbre qui est là. Il y a 25. d'archimède 25. Donc pour conclure, j'ai dit 1 qui est d'accord avec 6, 6 qui est d'accord avec 29, 29 qui est d'accord avec 30 à l'aide de la clavette, 30 qui est d'accord avec 12, 12 qui est d'accord avec 15, 15 17, 17 c'est le plateau à l'aide de la clavette qui est d'accord avec 25. Donc vous avez l'a, ici, que nous avez deux zones. C'est la zone l'a, la zone A. Et cette zone l'autre, la zone B. Donc ici, je suis de la gauche des complèments. Les deux différents complèments. J'en ai ici, ce que vous avez, ce qu'on retrouve dans la zone A ici, c'est l'arbre 1 avec 6, avec le 1-6, ication 4, ici. Ce qu'on asuma, c'est ça qui vibre. on a une vibration, quelconque qui est là, et on va s'attendre les vibrations. Donc, ces vibrations qui sont dans cet arbre, ou dans cet arbre, seront transmises vers l'arbre motor 1. Et cet arbre motor 1, va se mettre en charge du rotor. Et cet rotor va se vibrer complètement, et va se vibrer. Et automatiquement, le motor va se vibrer. Et le système va se vibrer. Donc, on a une filtration des vibrations. Très d'abord, dans le deuxième cas, les deux arbres, soit 1 ou 6, peuvent avoir un désalignement. Ils ne peuvent pas aligner. Ils ne peuvent pas avoir le même axe. Ils ne peuvent pas désaligner. Et maintenant, le passage des mouvements de 1 ou 6, ils ne peuvent pas avoir le même axe. Ils ne peuvent pas avoir le même axe. parce que les deux axes, c'est qu'ils sont alignés dans les deux arbres. Par contre, dans la deuxième zone, qui est la zone B, il y a un accouplement qui sommeille les vibrations, qui filtre les vibrations. Je vais vous dire, comment filtre les vibrations ? Je vais vous dire, comment filtre les vibrations ? Si on ne peut pas, ce qui est le cas pour filtre. Ce qui est le cas pour filtre les vibrations. C'est bon ? Ceci. Et si on a désalignement qu'une des sages qui ne peut pas voir le corps n'a pas mal. On ne peut pas, qu'un desalignement ne peut pas, ne peut pas. C'est très difficile. Dans la zone A, il y a un accouplement qui s'appelle un accouplement rigide. C'est un accouplement rigide qui ne permet pas de filtrer les vibrations, qui ne permet pas d'alignement des défauts car les axes de l'arbre sont bien alignés avec cette transmission. Par contre, dans la zone B, il y a un accouplement élastique. Donc, il y a une pièce en kawachou et le kawachou a un comportement élastique important. Ce qui fait que l'accouplement s'appelle un accouplement élastique. C'est un accouplement élastique qui permet de filtrer les vibrations ou qui permet d'un défaut d'alignement. D'accord ? Pour définir la fonction d'un accouplement, sa fonction, c'est transmettre la puissance mécanique de rotation entre deux arbres sensiblement alignés, sans modification de la vitesse et d'une manière permanente. c'est-à-dire que c'est temporaire. C'est-à-dire qu'il y a des embrayages qui ont une transmission temporaire. C'est-à-dire que c'est non permanente. D'accord ? Donc, le symbole général de l'accouplement est le condensateur de l'électricité. Donc, le symbole de l'eau est le condensateur. J'ai d'abord la classification. La partie de l'eau est l'accouplement des arbres pratiquement collinières. Il y a une qualité d'alignement. La partie de l'eau est l'accouplement des arbres pratiquement collinières. L'accouplement est l'accouplement rigide et l'accouplement élastique. La deuxième partie est l'accouplement des arbres concourants ou parallèles. C'est-à-dire qu'il y a un joint de cardon simple, un joint de cardon double, et, à la fin, le joint de l'eau. Dans ce cas, nous allons faire des exemples sur les examens nationaux pour savoir ce qu'il faut faire. Donc, nous avons la première partie, l'accouplement des arbres pratiquement collinières. Nous avons l'accouplement rigide. L'objectif est la fréquence de rotation d'entrée et la fréquence de rotation de sortie. Vous savez ? Donc, si nous avons l'accouplement, comme vous l'avez dit, nous avons l'accoulement qui s'est parfaitement collé. Pourquoi ? Parce que nous avons l'accoulement jusqu'à ce que nous avons la fréquence de l'accoulement. Le symbole de l'accoulement est ceci. Donc, si nous avons l'accoulement général de l'accoulement, le condensateur. Nous avons l'accoulement de l'accoulement. Nous avons l'accoulement qui s'est récoulement. Il est rigide. Donc, l'avantage de l'accoulement est facile à réaliser. Comme nous avons l'accoulement de l'accoulement comme l'accoulement de l'accoulement. C'est facile à réaliser et peu cher. Les inconvénients ne se montrent que sur des arbres rigoureusement alignés et ne filtrent pas les vibrations. C'est ce que nous avons ici. Donc, les solutions qu'il y a, soit un entraînement par obstacle. Donc, il y a le manchon et les ajustés serrés. Il y a les deux arbres. Quand on monte, on serre la pièce 3. Serré. La deuxième solution, c'est le pincement par des vis d'assemblage. L'arbre de l'ouvre, l'arbre de l'ouvre, l'arbre de l'ouvre, l'arbre de l'ouvre. Il n'y a pas des vis. Sinon, il n'y a pas des vis. Il n'y a pas de problème. Vous savez ? Donc, la troisième solution, c'est l'entraînement par collage ou par soudure. Donc, il y a la soudure ou le collage. Il y a la colle. Donc, il y a un démontage. Par contre, la solution du pincement par des vis d'assemblage, il y a un démontage serré. Donc, le démontage, il y a un serré. Il y a une autre solution. Il y a le manchon et le goupé. Il y a une autre manchon ou l'arbre de l'arbre du n fallet, ou la goupé de l'arbre de l'arbre, par exemple. Et ce que je le disais ? Je le disais c'est un dessin de l'eff. Et ce que je disais. Et ce que je disais. Le même chose, la solution du pincement par collage, ou ce que je disais. C'est par collage. Ce que je disais c'est ici. C'est un dessin de l'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre. Ou en ce que je disais. Donc, il y a avoir un manchon ou il y a faire des collages. le phénomène qui va être en train d'obstacles dans ces deux solutions, le coupé et le clavette va être un phénomène de sézheimer c'est à dire que dans la rotation les coupés vont être sézheimer vont être sézheimer vont être sézheimer vont être sécés le clavette est la même chose la clavette va être sézheimer soit ici parce qu'il y a un couple moteur et un couple résistant donc il y a un couple résistant il y a un couple résistant il y a un couple résistant il y a une solution soit il y a un auto-centré donc la pièce sur le plateau 1 et sur le plateau 2 elles sont automatiquement centré ce qu'on dirait ? une clavette l'arbre moteur avec un clavette l'arbre récepteur avec deux clavettes pour assembler un et deux on peut faire un système visique on peut faire une vis et on peut faire une vis on peut faire une vis et on peut faire un clavette donc on peut faire une bague de centrages 3-1 et 3-B 3-A et 3-B c'est une bague de centrages 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 c'est un peu plus simple c'est la question que vous avez c'est une question si vous avez une transmission ou si vous avez l'arbre récepteur vous bloquez vous bloquez l'arbre récepteur vous déclenchez un accouplement ça veut dire le système ça veut dire l'arbre moteur ça veut dire le moteur ça veut dire le moteur qui est bloqué donc on a un dispositif qui est de l'arbre ça veut dire ça veut dire donc on a un accouplement traditionnel on a un accouplement qui est appelé un dispositif qui est appelé l'émiteur de couple l'objectif est de la sécurité c'est la sécurité donc c'est un dispositif de sécurité qui évite toute surcharge ou blocage d'une machine la transmission se fait par adhérence on va voir un exemple donc c'est un symbol c'est un symbol c'est un symbol c'est un exemple ici l'arbre récepteur ici l'organe E l'organe E c'est un type de découpage qui est là il est intéressant et tu le compréter pour apprendre l'organe E Donc le type d'accouplement qui est ici, c'est un accouplement élastique. Si nous savons que l'élastique, c'est la pièce qui est en caoutchou. C'est un composant déformable. Cela veut dire qu'il va filtrer les fibrations. Cela veut dire qu'il n'y a pas de problème avec les arbres. D'accord ? Nous avons la partie qui nous intéresse. C'est la partie qui est ici. C'est le limiteur de couple. Ici, il y a un moteur. Il y a un moteur. Il y a un moteur qui est en train de chercher. C'est l'arbre qui est 6. 6, qui se passe par l'intermédiaire l'acouplement élastique. L'arbre, ou le pinion arbre, 38. 38, c'est un pinion qui est en train de taille qui est 31. 31, plus on va prendre la clavette. Et dans les dents. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est des dents qui est en train de taille qui est 41. Donc je vais vous mettre en 40 et je vais vous mettre en 60, et je vais en mettre un système de pignons, donc c'est un système de pignons pour les pignons. Donc comment on va bloquer l'étre de pignons ? Comment c'est qu'il vous plaît ? Comment on va bloquer l'étre ? Donc, si on est le moteur, il s'agit d'un moteur, il s'agit d'un moteur. Donc, pour éviter que le système de blocage n'a pas de blocage, on fait le limiter de couple, qui s'agit d'un moteur. Donc, pour le détail, il s'agit d'un moteur de couple, on va nous intéresser à cette zone qui est ici. Donc, si on a l'arbre 60, c'est l'arbre qui vient du reducteur, c'est ce qui est ici. C'est comme ça, c'est un reducteur. C'est un reducteur, c'est un reducteur. Donc, l'arbre 60, c'est complètement lié, c'est comme lié. Voilà. Donc, il est dans l'arbre 60, il est en haut de nous. Il est en haut de nous, il est en haut de la clavette, il est en haut de 50. Donc, il est en haut de la clavette 51, il est en haut de l'arbre 60 et la pièce 48. Donc, 48, c'est un moyeu. C'est un moyeu, c'est un limiteur de couple. C'est un moyeu. Donc, il est en haut de l'arbre 40, il est en haut de l'arbre. Et il est en haut de l'arbre. Et il est en haut de l'arbre. Il est en haut de l'arbre 60 et la pièce 58. Donc, c'est 58 qui s'appelle un disque presser. Il est en haut de l'arbre. Il est en haut de l'arbre 60, il est en haut de l'arbre. Il est en haut de l'arbre. Donc, ce moyeu de l'arbre de couple est cylindrique. Et comment on peut faire ? Il est en haut de la clavette 55. Donc, quand on a une clavette, ça veut dire que le moyeu de l'arbre, il est en haut de l'arbre. Il est en haut de l'arbre. Il est en haut de l'arbre. Donc, 58, c'est le disque presseur. Voilà. C'est le disque presseur. D'abord, on va analyser cette partie à gauche. Il est en haut de l'arbre. Il est en haut de l'arbre 56. 56, comment est-ce qu'il y a ? Il est en haut de l'arbre. Donc, 56 est en haut de l'arbre. 56 est en haut de l'arbre. Il est en haut de l'arbre. Donc, il est en haut de l'arbre 56, c'est une ronde de l'arbre. according à un talkedo, il est le casseur. Il est en haut de l'arbre le casseur. c'est une pe brush. C'est pourquoi ? Il est en haut de l'arbre 54, c'est une veas. C'est une veas. C'est pour rendre le fres et la cr unclear de l'arbre sur elle. On a l'arbre le casseur encore numéro 2. Il a traVENablement à l'arbre 52, ce qui se passe ici, c'estазывair ? C'est une forse ou uneillos d'arbre 1. qui est la pièce 57 ? Qu'est-ce que c'est la pièce 57 ? C'est la pièce 57 qui est là ? C'est pas un peu plus. Cette pièce 57 est une grande grande belle ville. Cette grande belle ville a un comportement très grand. C'est bon ? Donc si vous avez un problème si vous n'avez pas ou pas eu la séance, pion les deux ou les deux. C'est pas possible. Donc, on a montré, on a le jour en deux, un autre liquide Ville. Alors, c'est les deux. Mon-dambeau est là, c'est-à-dire le liquide Ville. C'est-à-dire que l'on a dans le temps. Donc, on a fait les deux. Il est le liquide Ville, qui croient en couche, qu'on peut établir sur la pièce de 58. C'est ce qu'on appelle le disque presser. Donc, quand on peut établir sur le disque presser, ce qu'est-ce qui arrive ? C'est ce qu'il veut en contact avec cette pièce qui vient ici. 59. C'est ce qu'on appelle 59. C'est bon. Ce sont des garnitures. Ce sont des garnitures. Donc, ce qu'on appelle ici ? Si on appelle le limiter de couple, ce qui est comme on a dit, 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 on a dit. La transmission se fait par endurance. C'est comme ça. Comme vous l'avez vu ici. On a dit qu'on a collé un peu à la rondelle belleville. La rondelle belleville est la collé à la disc presser. La disc presser est la collé de la rivière. La rivière est la collé de la rivière. Et les garnitures est la collé de 49. donc maintenant, à l'aider le couple qui veut te transmettre, le couple qui veut te faire en sortie, à l'effort du serage de toi. Si tu as l'aideré le micro, c'est bien, 52, tu as l'effort de la grandeur de Belleville, ou même temps, le disque presser, ou même temps, tu as l'aideré avec le garniture, ou même temps, tu as l'effort du pinion moteur, ou ce pinion moteur, à l'aide de la chaîne, tu as l'effort du pinion récepteur. Si tu as l'effort du couple, tu as l'effort du couple. C'est le premier principe de l'émetteur du couple. J'espère qu'il y a tout à l'heure. J'espère qu'il y a tout à l'heure. Je vais vous donner un commentaire. Je vais vous donner à l'accouplement élastique. L'accouplement élastique est constitué de deux éléments rigides reliés par un ou plusieurs éléments intermédiaires élastiques, qui permettent la compensation des défauts, l'absorption des chocs et l'amortissement des vibrations. Les avantages acceptent des légères défauts d'alignement. C'est la présentation du produit. Il filtre les vibrations. Les inconvénients sont les accouplements rigides très chers. Le symbole de l'alignement est le premier. Donc les défauts d'alignement. On ach yeah l'exemple l'éacre. On t'a l'réacre du premier. Onawait l'éacre. On va faire 100 défauts d'alignement. ParlaTuis-deCON face. On va faire leози типа des lacs. Là on a tout à l'alignement. Eh là tout à l'il y a peu ash. Il y a valu une fulfil tossille tous les bornes� poussants. la même chose. Le passage de la mouvement c'est la même chose. Il y a l'anglér ou même il y a la mouvement sans aucun problème. Il n'y a pas de défauts qui s'aident un peu. Donc, il y a l'exemple qui est là c'est le bac de 2009. Donc, il y a l'exemple ce que je vais vous faire c'est un simple couplement. Il y a l'exemple. Il y a l'exemple. Il y a une nomenclature. Donc, si vous le voyez ici, il y a la pièce. Ce sont les achures des matériaux en couverture. Donc, il y a la pièce 8. Donc, il y a la pièce 8 qui est ici, c'est une pièce en couverture. Ça veut dire que je vais vous mettre un accouplement. C'est un accouplement élastique. C'est un accouplement élastique. Les avantages et les inconvénients. Donc, les inconvénients des accouplements élastiques ce sont des accouplements qui sont chers par rapport à des accouplements rigides. Les avantages. Ils filtrent les vibrations et ils acceptent des défauts d'alignement. D'accord ? Donc, parmi les exemples des accouplements élastiques, on trouve le mention flexible. Il y a un moteur par exemple. Il y a un récepteur. Il y a un clavette ici. Un clavette ici. Un clavette ici. Un récepteur. Donc, la pièce 3. C'est une pièce en couverture. Comme vous pouvez le voir. Il y a un tout. 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 La même chose avec le manchon mini-flex. On va voir une animation. D'accord. Un clavette Donc là, si on a un tout. Il y a un tout un. Un clavette du matériel. Il y a un tout un. qui a une zone. Un clavette. Un clavette. Il y a un tout. C'est bon. Pourquoi on a un clavette une zone. Un clavette. Il y a des Amplois, des Amplois. Il y a un Rade, Axial, Angular... Il y a un Fouilleur. Pour la troisième chose, il y a un Fouilleur. C'est la même chose. La pièce 3. Il y a un Kouatou. Il y a un Fouilleur. Il y a un E-Lasique. pour les accouplements des arbres concourants ou parallèles. Le type bleu est le joint de carton simple. Le joint de carton simple est le cas de choufou, le trapporteur, le camion, le système, le rédouff, le manuel, le joint de carton. Le composant est le joint de carton simple qui se compose d'une mâchoire liée à l'arbre moteur et d'une mâchoire liée à l'arbre récepteur. Le joint de carton est le symbole. Il y a un désaxage nul. Il y a un joint de carton, le désaxage nul. Il va y avoir la fréquence de rotation qui t'utilise. La fréquence de rotation d'entrée qui t'utilise. La fréquence de rotation d'entrée qui t'utilise la fréquence de rotation de sortie. C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est ce qu'on va voir ici. La fréquence de rotation de l'arbre A avec l'arbre B ne t'utilise pas. C'est le même. Pourquoi ? Le joint de carton est parfait. Il y a un désaxage qui t'utilise ce qui t'utilise. Il y a un désaxage par exemple de 20 degrés. Cela veut dire que l'arbre récepteur est incliné par rapport à l'arbre moteur d'une valeur ou d'un angle de 20. Il y a une égalité des vitesses. Il y a la vitesse de rotation de l'arbre récepteur. Il y a une variation sinisoidale autour de la vitesse de l'arbre moteur. Il y a un désaxage qui t'utilise. Il y a un désaxage qui t'utilise. La vitesse de l'arbre moteur est fixe. La vitesse de l'arbre récepteur B varie d'une façon sinisoidale par rapport à la vitesse d'entrée. On va voir le joint de carton double. Le joint de carton double est un arbre moteur, un arbre récepteur. Il y a un arbre intermédiaire. Ce que je veux dire, c'est la vitesse de l'arbre intermédiaire. Les vitesses de l'entrée et de la sortie sont égales. Le dernier type des accouplements, c'est le joint d'ol d'âme. Le joint d'ol d'âme permet la transmission de mouvements circulaires entre des arbres ayant un légère décalage. On a un défaut d'alignement axial et radial et les axes des arbres sont toujours parallèles. J'espère que le joint de carton double est bien et bien. Si vous n'entendez pas quelque chose, je vais essayer de laisser les commentaires. Et je vais essayer d'envoyer, je vais essayer d'envoyer. Salaam alaikum.